C'est une belle journée, une belle journée pour Fécamp, une belle journée pour le département et au fond une belle journée pour la France. On a inauguré ce superbe champ d'éoliennes, 71 mâts qui sont beaux, qui tournent, qui fonctionnent et qui produisent de l'électricité, assez pour fournir 60% du département. C'est une belle journée pour le ministre de l'énergie, c'est aussi une belle journée pour le ministre de l'industrie parce que ces éoliennes ne sont faites pas très loin d'ici au Havre. Le béton a été coulé par une entreprise française sur le port du Havre. Les stations électriques sont également fabriquées en France à Saint-Nazaire. Ça montre bien qu'on peut à la fois décarboner, affirmer la transition écologique et réindustrialiser et créer de l'emploi et créer de la prospérité. On va continuer à le faire, mais je suis très heureux qu'on ait pu faire ça ici à Fécamp aujourd'hui, qui est plus est sous un beau soleil normand. Ce parc, en quelques mots, c'est quoi ? C'est 71 éoliennes d'une puissance unitaire de 7 mégawatts électriques, donc 500 mégawatts. Et ce parc, en fonctionnement avec des vitesses de vent suffisantes, il pourra alimenter la consommation de 770 000 personnes. Ce parc éolien, aujourd'hui, voit sa concrétisation. Tous les Fécampois ont pu suivre sa construction depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on voit l'impact que ça peut avoir pour notre ville, pour son développement. Dans un premier lieu, le développement économique. La base de maintenance qui est sur Fécamp, c'est quand même plus de 100 emplois qualifiés d'ingénieurs, de techniciens qui sont présents sur Fécamp, une centaine de familles supplémentaires, plutôt jeunes. Donc pour nos écoles, c'est aussi un vrai bénéfice. Et bien entendu, ce parc éolien va être une ressource pour notre ville, en termes financiers, puisque c'est 1,6 million d'euros chaque année qui seront versés pour le budget de la ville. Cette somme d'1,6 million permettra aussi d'être fléchée pour que la ville de Fécamp puisse assurer sa transition, sa transition énergétique, sa transition environnementale. Et c'est un vrai plus pour Fécamp. Au-delà de ça, ça permet d'ancrer la ville dans la transition énergétique et de faire de la ville de Fécamp un véritable cœur de la transition énergétique et de la production d'énergie renouvelable en Normandie et en France. Ici à Fécamp, on forme au lycée Descartes des jeunes sur la filière éolienne. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie de rejoindre cette filière ? Choisissez l'industrie, choisissez l'énergie, c'est l'avenir. L'industrie, l'énergie, ça paye, ça permet de décarboner, ça permet de dépolluer la France. Ça permet aussi de voyager parce que vous pouvez travailler ici sur ce champ et une fois que vous aurez été formé, vous pourrez aller sur d'autres champs ailleurs en Europe et pourquoi pas dans le monde. C'est une belle carrière pour les hommes et pour les femmes. Donc mesdemoiselles, vous aussi, rejoignez l'industrie. Franchement, c'est l'avenir, c'est l'avenir de la France, ce sont des très beaux métiers. N'hésitez pas, rejoignez l'industrie, rejoignez l'énergie. Mais maintenant, nous avons un patrimoine industriel et une nouvelle attractivité touristique auquel je crois beaucoup, qui permettra d'accueillir de nouveaux visiteurs sur Fécamp. Donc également très bon pour nos restaurateurs, nos commerces Fécampois, comme on cherche à promouvoir.